Géométrie vectorielle L'addition et soustraction des vecteurs Voici trois vecteurs qui sont représentés par des flèches comme vous avez pu le voir dans la première vidéo sur la géométrie vectorielle Chaque vecteur étant déterminé par ses composantes par exemple le vecteur A il a un X et un Y le X de A et le Y de A et dans notre cas ce vecteur a comme composante 4,3 son X vaut 4, son Y vaut 3 Le vecteur B il est horizontal il a comme déplacement horizontal comme X, 3 mais pas de déplacement vertical le déplacement vertical vaut 0 et le vecteur C il a comme composante 2 et moins 4 le déplacement horizontal est de 2 et le déplacement horizontal est négatif il est vers le bas, il sera de moins 4 Voilà les composantes de ces trois vecteurs on va voir qu'il est possible d'additionner et de soustraire des vecteurs et il y a deux méthodes soit on peut le faire graphiquement avec les flèches si vous voulez soit on peut le faire algébriquement avec les valeurs des composantes commençons par la méthode graphique qui est extrêmement simple bien qu'il faut être bien attentif quand on le fait les erreurs sont vite arrivées mais la règle de base est très simple alors gardons ces trois flèches comment on pourrait additionner ces trois vecteurs ensemble imaginez que ces trois vecteurs représentent des forces et on veut savoir quelle est la force résultante par exemple alors graphiquement c'est très simple vous pouvez, vous devez mettre ces vecteurs bout à bout l'extrémité de l'un va être rejoint par le début de l'autre si on a deux c'est comme ça puis si on a trois voilà puis si vous avez quatre, cinq, dix vous faites la même chose l'ordre peu importe on aurait pu commencer A, C, B ou A, B, C ou C, A, B peu importe pourvu que chaque pointe de vecteur soit reliée à l'origine d'un autre voilà ça c'est la première étape maintenant le vecteur qui représente la somme vectorielle comme on dit la résultante de ces trois vecteurs c'est la flèche, c'est le vecteur qui part de l'origine du premier pour arriver à l'extrémité du dernier quelle que soit la manière dont vous allez arranger ces vecteurs si vous les mettez bout à bout le résultat final sera quelque chose qui ressemble à cette flèche rose qui est sous votre écran qu'on va appeler le vecteur D donc on peut écrire que l'addition de vecteurs A, B et C est égale au vecteur D si les vecteurs A, B et C représentaient des forces cela signifie que le vecteur D aurait le même effet mécanique si vous voulez que l'addition de vecteurs A, B et C on pourrait remplacer ces trois forces par le vecteur D maintenant sur le schéma on peut voir les composantes de notre vecteur D on voit que son déplacement horizontal son X vaut 9 et son Y vaut moins 1 bien maintenant regardons comment on pourrait arriver au même résultat mais par le calcul c'est comme la géométrie analytique on peut faire des choses graphiquement mais il faut aussi savoir faire la même chose par des méthodes de calcul par l'algèbre etc vous allez voir c'est extrêmement simple le vecteur A on l'avait vu il a comme composante 4 et 3 le vecteur B 3 0 et le vecteur C 2 moins 4 additionner deux ou plusieurs vecteurs revient à additionner ses composants donc le vecteur A plus B plus C correspond à un vecteur dont le composant de première son X c'est 4 plus 3 plus 2 et son Y c'est 3 plus 0 moins 4 ce qui nous donne le vecteur 9 moins 1 pardon moins 1 non 9 moins 1 ce qui est ce qu'on voit sur l'écran le X de notre vecteur D c'est 9 et son Y moins 1 vous voyez que les deux méthodes amènent évidemment au même résultat on a vu l'addition maintenant si on doit soustraire un vecteur comment on fait voilà nos trois premiers vecteurs et on voudrait par exemple faire l'addition de vecteurs A et B et soustraire le vecteur C puis on va appeler le résultant le vecteur E alors une chose qu'il faut savoir c'est que si on change le signe devant un vecteur par exemple on va prendre le vecteur C on veut faire le vecteur moins C ben c'est un vecteur qui a la même direction il est sur la même route si vous voulez il est parallèle mais de sens opposé si vous regardez sur l'écran vous voyez exactement ce que ça veut dire donc le vecteur moins C il a la même longueur que le vecteur C il est parallèle au vecteur C mais il a la direction opposée ce qui veut dire que si on veut faire graphiquement A plus B plus C on va les mettre bout à bout A et B et puis au lieu de mettre le vecteur C vu qu'on veut soustraire C on va mettre le vecteur moins C vous voyez le schéma ça représente le vecteur A plus le vecteur B moins le vecteur C à partir de là c'est comme tout à l'heure la résultante de ça c'est le vecteur qui part de l'origine du premier et qui arrive à l'extrémité du dernier voilà le vecteur E donc graphiquement il faut juste savoir que les vecteurs qui sont soustraits ils changent de sens maintenant algébriquement ça va être aussi simple que tout à l'heure le vecteur A, B et C on détermine leurs composantes qui sont là données et puis A plus B ça fera l'addition des composantes de A et B et puis si on fait moins C on soustrait les composantes de C ce qui fait A plus 3 moins 2 et puis 3 plus 0 moins 4 ce qui fait plus 4 ce qui nous donne le vecteur 5, 7 et si on regarde sur notre graphique on voit bien que le vecteur E a comme composante horizontale son X C de 5 et le composante vertical C de 7 ce qui correspond à ce colon un petit exemple pour ceux qui vont utiliser ça dans d'autres domaines imaginons qu'on a un point matériel un mobile représenté par le le point rose et puis qui subit 4 forces vous voyez ces forces ont des normes des directions et des sens différents chacun si on veut trouver la résultante de ces forces on peut faire ça graphiquement en mettant ces forces bout à bout l'extrémité de l'un rejoignant le début de l'autre et la résultante des forces il part du début du premier pour atteindre l'extrémité du dernier voilà la résultante des forces les trois forces qu'on a vu peuvent être remplacées par cette force en rose qui est leur résultante vous voyez et l'addition des vecteurs ce n'est pas une simple arithmétique où on dit on n'additionne pas juste les grandeurs des forces il faut tenir de leur x et de leur y si vous avez compris ça c'est relativement simple donc quand on veut additionner deux vecteurs on additionne leur composant et si on veut soustraire deux vecteurs on soustrait le composant du deuxième au premier et puis si on a plusieurs on mélange ces deux éléments on peut vraiment additionner soustraire autant de vecteurs qu'on veut